Bonsoir, bonsoir à Ouyen, bonsoir à Mikaed. Merci d'avoir accepté de nous appeler en direct pour témoigner. Oui, merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, c'est pour un problème en fait, dans ma famille, je ne sais pas si je dois dire qui dans ma famille. Comme vous voulez, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de justice. Oui, bon, en fait, dans ma famille, qui est très jaloux par rapport à sa femme. D'accord. Donc, il ne la laisse pas sortir, pas trop sortir, elle n'a pas le droit d'aller dans le jardin, je vous donne des exemples. Quand elle est avec son mari, par exemple, dans une grande surface, si jamais quelqu'un va lui demander l'heure, surtout si c'est un homme, si ça ne va plus, il peut être les plombs. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui montrent qu'il est vraiment jaloux, mais c'est une jalousie maladive. Ah oui, là, on n'est plus dans de la jalousie maladive, on est dans de la jalousie pathologique même. Pathologique, oui, je n'ai pas voulu le dire, mais c'est exactement ça. D'accord. Est-ce qu'elle peut sortir pour amener les enfants à l'école, par exemple ? Oui, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Ok. Et comment il justifie sa jalousie ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu des infidélités ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui se justifie ? Ou est-ce que vraiment, selon vous, on est dans quelque chose de délirant ? Du tout, du tout. Il n'y a rien qui justifie cela. Je ne sais pas si ça vient de ce qu'il a peut-être subi dans sa jeunesse. Voilà, franchement, je ne sais pas. D'accord. Là, on est dans une jalousie de type paranoïaque, effectivement. Voilà, je suis navrée, j'essaye de baisser le son parce que c'est un peu trop fort. Oui, c'est vraiment trop fort. Voilà, là, c'est mieux, là ? Oui, c'est mieux. Merci. Excusez-moi. D'accord. Effectivement, oui, là, on est dans ce qu'on appelle une jalousie paranoïaque. Donc, comment elle le vit, elle ? Est-ce qu'elle vous en parle ? Très, très, très mal. Elle est sur le point de divorcer. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a eu de la violence ? Non, mais ce n'est pas une violence physique, mais une violence verbale, si vous voulez. D'accord. Donc, il n'y a jamais eu de menace, d'atteinte à sa vie ? Non, 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 pas jusque-là, mais disons que quand il n'est pas content, bon, les mots qui sont prononcés par lui sont très forts et très insupportables même pour elle. D'accord. Parce que c'est une fille qui est quand même, comment dire, droite. Est-ce qu'il le justifie par la religion ? Comment ? Est-ce qu'il le justifie par la religion ou pas ? Non, non, il est... D'accord. Alors, en quoi, moi, je peux vous aider ? Justement. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est peut-être déjà conseiller à votre amie d'en parler. parce que la recherche de solutions va se trouver dans leur relation à tous les deux. C'est-à-dire que c'est elle qui va pouvoir mettre en place des choses pour améliorer les choses. Voilà. Il va falloir déjà qu'elle parvienne à le faire sortir. Donc, si elle nous écoute, il va falloir qu'elle l'essaye, en tout cas, de le faire sortir de ses scénarios imaginaires, de ses films. Parce que si c'est quelqu'un qui lui interdit, par exemple, d'aller dans le jardin, c'est que forcément derrière, il s'est imaginé qu'éventuellement, en allant dans le jardin, il y a un homme qui la verrait ou qu'elle risquerait de rencontrer, je ne sais pas, moi, au niveau de la clôture du jardin, je ne sais pas comment c'est, voilà, un homme. Ou qu'elle sort pour téléphoner à son amant ou je ne sais quoi. Donc, première des choses, effectivement, il faudrait qu'elle parvienne à le faire sortir de ses scénarios imaginaires. Vous allez me dire, oui, bien, facile à dire, mais comment faire ? Il faut vraiment qu'elle le voie comme étant une personne en souffrance. Il faut qu'elle voit vraiment son mari comme étant un malade. Il ne faut vraiment pas qu'elle rentre dans son délire. Il ne faut qu'à aucun moment, elle ne se justifie. Et là, j'expliquerai pourquoi. Il ne faut pas qu'elle se justifie et qu'elle rentre dans ses scénarios en disant, mais non, je n'ai pas fait ça, mais non, c'est dans ta tête, etc. Il faut essayer le plus possible de le rassurer, de rassurer son époux. Il faut qu'elle le rassure le plus possible en faisant des petits gestes, en lui faisant des petites attentions, en lui montrant qu'elle l'aime, qu'il est important pour elle. Bon, après, ça, ça dépend vraiment de la... C'est un peu compliqué pour moi de vous répondre parce que ça dépend vraiment de leur relation de couple. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'elle est toujours amoureuse de lui ? Est-ce qu'ils s'entendent bien en dehors de ses jalousies ? Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vais vous dire honnêtement, là, quand elle m'a parlé dernièrement, elle m'a dit qu'elle était à bout. Elle ne le supportait plus. Donc là, on est vraiment un peu trop tard, mais je l'ai su qu'il n'y a pas longtemps. D'accord. Oui, alors là, dans ces cas-là, si elle en est arrivée jusqu'à être à bout, c'est qu'à mon avis, on est vraiment dans une situation qui est pathologique. Peut-être qu'il présente un trouble de la personnalité. Je pense que vous savez, le terme est très à la mode, mais c'est quelque chose qu'on rencontre chez les personnalités perverses narcissiques. Donc, il faut voir de ce côté-là. Après, on peut retrouver également de la jalousie dans les personnalités paranoïaques, avec des délires paranoïaques. Enfin, pas forcément des délires, mais en tout cas des pensées de persécution, de paranoïaques. Mais c'est vrai que, William, vous avez raison. Quand vous dites qu'il faut essayer de peut-être dialoguer avec lui, de lui dire « Oui, mais tu n'es pas. » Mais le souci, c'est où est-ce qu'ils en sont dans leur couple. C'est pour ça que je disais que c'est un peu compliqué pour moi de répondre, parce que si elle a encore envie, qu'elle a encore l'énergie, qu'elle veut sauver son couple, on a des moyens, il y a des moyens, mais si elle est… Elle voudrait sauver son couple, mais moi, en fait, je pense qu'il faut une intervention extérieure. Et moi, je suis l'intervention extérieure, si vous voulez, parce que c'est quelqu'un de ma famille. Ah, ben voilà, donc peut-être que vous… Oui, je veux que ça se répare, si vous voulez. Peut-être que vous, vous pouvez… Oui, peut-être. Oui, justement. D'accord. Alors, il faut que vous arriviez, que vous parveniez à un certain moment à lui faire exprimer sa souffrance. Parce que cet homme, dans sa méfiance quotidienne et excessive, c'est un homme en souffrance. Il faut absolument insister là-dessus. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à l'aider à exprimer son mal-être, à exprimer sa douleur, sa peine, sa colère vis-à-vis de sa jalousie. Il n'est pas à l'aise, il n'est pas satisfait de lui-même, il ne faut pas croire. Il n'est pas content de ça. Moi, je pense qu'il déteste lui-même. Mais bien entendu, parce que la jalousie, elle fait partie d'un large palette des émotions, des émotions dites négatives. On ne peut pas être heureux, épanoui, en persécutant l'autre, en ayant un sentiment. Donc, comme je l'ai dit en début d'émission, la jalousie, c'est la crainte maladive de perdre. C'est le sentiment d'insécurité, c'est la crainte de perdre l'objet aimé ou de perdre ce qu'on possède. Donc, c'est quelqu'un qui a forcément une angoisse d'abandon. C'est forcément quelqu'un qui a une très mauvaise estime de lui. Donc, c'est forcément quelqu'un qui est en souffrance. Maintenant, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que sa souffrance, ça rend dans une spirale infernale. Est-ce qu'elle peut, William, avec une dernière intervention, enfin une intervention extérieure, est-ce qu'elle peut essayer de remettre ça en place et en attendant de voir vraiment ? Le conseil que je donnerai rapidement, c'est de ne pas essayer de lui dire, mais non, arrête, de ne pas inciter sur le, mais non, arrête, tu rêves, tu délires, ta femme, elle ne t'a rien fait, elle est parfaite, etc. Non, non, en fait, moi, ce que je voulais faire, je ne sais pas si c'est bien, c'est de lui ouvrir les yeux en lui disant qu'il ne risquait rien en la laissant sortir, sans dire qu'il a un problème. Il a conscience de toute façon, il a conscience de son problème et puis je pense que dans la vie quotidienne avec sa femme, il doit bien se rendre compte que c'est disproportionné quand on n'est pas dans une situation délirante, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la psychose paranoïaque avec délire d'être trompée. Là, on est dans de la paranoïa et moi, je sais, j'ai été témoin, je l'ai vécu dans le cours de mon expérience professionnelle, les hommes, j'en ai un en tête, il a tué sa femme. Donc, le passage à l'acte, il est possible, mais on est dans de la psychose, donc il faut vraiment être sûr qu'on n'est pas dans de la psychose. Donc, vous, quand vous allez parler avec lui, quand vous essayez d'établir un dialogue entre eux deux, vérifiez bien qu'il soit cohérent dans ses justificatifs. Donc, s'il est convaincu, s'il est ferme sur le fait que sa femme le trompe, essayez d'écouter ses arguments. Est-ce qu'il passe d'une idée à l'autre ? Est-ce qu'il y a un décalage avec la réalité ? Si on est dans ça, on est dans du délire. Et là, je crois qu'il n'y a pas trop de solution. C'est-à-dire que moi, si je dois intervenir, je dois lui demander pourquoi il réagit comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ? D'où ça vient ? Quand est-ce que ça a commencé ? Comment il se justifie ? Comment il le vit ? Demandez à son épouse devant lui. Quelle stratégie il a mis en place ? Les stratégies de vérification, qu'est-ce qu'il a mis en place pour la surveiller ? En fait, ça ne date pas de cette relation, en fait, avec cette femme qui est en ce moment avec lui. D'accord. C'est qu'il sortait avant avec une autre fille. Et je ne sais même pas si l'autre savait que c'était sérieux pour lui. Et l'autre, il l'a harcelé, il l'a menacé. C'est allé très loin. Donc, on est dans une personnalité pathologique. Donc, s'il allait jusqu'à la suivre, on est vraiment dans de la jalousie maladive. Donc, effectivement, il risque de reproduire le même schéma avec celle qui est avec lui en ce moment. Il reproduira le même schéma tant qu'il n'aura pas fait un travail d'introspection. Ça n'a rien à voir avec la femme qui est face à lui. Ça n'a rien à voir avec la femme qui est face à lui. Tout ça, ça vient vraiment montrer que la personne, elle est vraiment en souffrance. Elle est elle-même prisonnière de ses propres scénarios qu'elle s'imagine. Donc, tant que cette personne, entre guillemets, malade, qui crée vraiment des dégâts dans le couple, tant qu'elle ne fera pas un travail sur elle, les choses ne s'arrangeront pas. Essayez quand même de l'encourager à aller voir quelqu'un, peut-être aller discuter. Ah oui, mais je ne pense pas que lui fera la démarche d'aller voir un petit. Il a vraiment grand besoin d'aller voir un petit. Oui, parce que la jalousie, c'est vraiment... Surtout si vous me dites que déjà dans la relation précédente, ils se comportaient de la même façon, c'est que vraiment, ça vient montrer que potentiellement, ils présentent une personnalité dépendante. Ils présentent une dépendance affective. La personne qui est jalouse de nature, c'est une personne qui a peur d'être abandonnée. C'est vraiment une personne qui est instable sur le plan de son affectivité. C'est quelqu'un qui aura un bonheur qui sera très fragile. Donc au début, tout sera beau, tout sera rose. Et puis très, très, très vite, les suspicions viendront, les vérifications viendront, etc. Donc je pense vraiment que c'est quelqu'un qui présente une profonde angoisse, au point qu'il panique et où il se sente mal aimé ou rejeté. Donc à mon avis, voilà, plutôt le caresser dans le sens du poil en lui disant, en essayant de rehausser son estime de lui, en lui disant qu'il a de la valeur. C'est pour ça que je vous dis, ne lui dites pas, il ne faut absolument pas lui dire que c'est quelqu'un de malade, que ce n'est pas justifié, etc. Non, il faudrait plutôt lui dire que c'est quelqu'un de bien, que beaucoup de femmes aimeraient être avec lui, que voilà, plutôt le narcissisme, on va dire, essayer de lui donner une valeur pour qu'il ne se sente pas menacé en comparaison aux autres. Parce que si on lui fait sentir qu'il est pire que tous les hommes et que n'importe quel homme serait heureux d'être avec sa femme et que lui, voilà, comment ça se fait qu'il lui fait la misère, je ne crois pas que ça arrangerait. Non, parce que les personnes qui sont excessivement jalouses, ce sont des personnes qui ont peur de ne pas être à la hauteur. C'est des personnes qui ont peur du rejet. C'est des personnes qui ont peur d'être insuffisantes. La personne qui est jalouse, elle va passer son temps à chercher à se mesurer à l'autre, à être mieux que l'autre. C'est ce que je disais en début d'émission, c'est le tiers qui vient me prendre ce que je possède déjà. Donc elle va avoir besoin tout le temps de se rassurer, pas sur l'autre. En réalité, quand on fait croire à l'autre, quand on cherche à être rassuré par rapport à l'autre, c'est soi-même qu'on essaye de rassurer. C'est quelqu'un qui passe son temps à essayer de s'assurer auprès de l'autre que de se rassurer que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui présente une faille au niveau identitaire et au niveau narcissique. Donc il faut absolument pouvoir le rassurer sur ce qu'il est. Après, vous me direz, oui, mais c'est facile. Quand la femme ou l'homme est à bout, qu'il est fatigué psychologiquement, qu'il n'en peut plus, qu'il n'a qu'envie de fuir, c'est sûr que c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est là où il est nécessaire qu'il y ait un thérapeute qui puisse intervenir et rétablir un dialogue et mettre en évidence dans le couple qu'il y a des sentiments, qu'en réalité il s'aime et lui faire sentir que c'est quelqu'un qui est quelqu'un de bien et que sa femme est quelqu'un de bien également. Des fois, c'est ce que nous conseille notre religion aussi. Leïla, vraiment bon courage et bravo pour cette intervention. On espère que ça va fonctionner avec vous, on ne sait jamais. J'espère, merci en tout cas pour tous ces conseils. Je vous en prie. Tous ces précieux conseils et puis bonne continuation à vous. Bonne continuation. Merci de nous écouter en tout cas dans cette émission Parlez Psycho. A bientôt. A bientôt.